Vous avez toujours rêvé de rentrer dans une voiture autonome, de piloter avec des lunettes de réalité virtuelle, de voir comment on développe et on construit des robots. C'est ici aujourd'hui, l'université de technologie de Bellefort-Montbéliard. Faites la science comme chaque année. C'est à Montbéliard, au pavillon de la science. Allez, venez, je vous emmène. C'est à Montbéliard. Aujourd'hui, au pavillon des sciences à Montbéliard. Et notamment, on va parler d'impression 3D et d'impression 4D. Bonjour, bonjour mademoiselle, bonjour madame. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros cube alors, d'après vous, madame ? C'est une imprimante 3D, monsieur. Vous connaissez ça, vous êtes à l'aise avec l'impression. Qu'est-ce qu'on fait avec une imprimante 3D ? Tout ce qu'on veut en plastique pour qu'on ait le modèle, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi ? Ça dépend des dimensions peut-être quand même. Oui. Ou actuellement, les Américains essaient d'imprimer un hôtel en 3D. Ah oui, oui, j'ai vu ça l'autre jour. Bah oui, non, pas du tout. Moi, alors là, je ne suis pas du tout. Des modules pour faire un hôtel, effectivement. Ils ont remplacé le plastique par du béton. Et ça fait des boudins de béton qui font des murs. C'est l'avenir, ça, ici ? Non. Pourquoi ? Vous imaginez, vous, après, il faut... Pour... Ah, les couches différentes. Pour rendre lisse, rendre lisse les couches, les lignes en-dessus des autres. Mais alors, pourquoi pas des petites pièces, produire des petites pièces pour la maison, de remplacement, par exemple, de maintenance ? Exactement. Une petite pièce très particulière qu'on ne retrouve pas. Par exemple, me faire un pignon d'entraînement pour ma scie. Le pignon en plastique est en train de se rompre. Et si j'avais une imprimante 3D, je ferais un programme pour faire un pignon. Et bah voilà, le pignon au programme pour l'année prochaine. Bienvenue, en tout cas, à la fête de la science. Mademoiselle, qu'est-ce qui vous plaît dans toute cette technologie ? Bah, j'aime bien imprimer des choses. Enfin, après, c'est surtout mon père qui m'a montré ça quand j'étais toute petite. Alors, tu as quel âge, toi ? Moi, j'ai bientôt avoir 17 ans. Du coup, je suis encore au lycée, mais voilà. Qu'est-ce qui te plairait plus tard ? Les sciences. Les sciences ? Les sciences. Bah, j'aime beaucoup les sciences de l'environnement. Mais ingénieur, ça pourrait être pas mal aussi, mais à voir. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour du côté d'ici. Tiens, tiens. Voilà, ici, on est toujours sur l'impression 3D avec Lucas. Lucas, c'était pas ta fille qu'on vient de voir, là ? Si, si, absolument. Alors, tu l'entraînes dans la science ? Il faut, il faut. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu présentes aujourd'hui ? Parce que toi, tu es enseignant, notamment à l'Université de Technologie de Bellefort-Montbéliard, en charge, au sein de la spécialité mécanique, et en charge, notamment, de ce gros cube, là. C'est quoi ? Un gros cube imprimant de 3D à fil, dit dépôt de fil fondu, où, à partir d'un fichier, je dirais, issu de conception assistée par ordinateur, nous sommes capables, par addition de matière, couche par couche, de reconstituer un objet 3D. Et pourquoi c'est l'avenir ? À quoi ça va nous servir ? Alors, reconstitution d'un objet 3D, pourquoi c'est l'avenir ? Rapidité de la fabrication de l'objet dans la chaîne globale de fabrication, donc de la CAO à l'objet fabriqué est finie, premièrement. Et deuxièmement, réalisation d'objets ou la morphologie ne peut pas être réalisable par les procédés conventionnels. Voilà, ça peut être des objets qui vont devenir avec une matière intelligente ? Exactement, pourquoi pas ? Si on prend, on prend un exemple. Cette pièce qui est ici, est issue d'impression 3D. Ce qui va se passer, c'est qu'imaginons qu'on s'est cassé le poignet, on est capable de former l'objet et après de durcir le matériau pour prendre, que l'objet prenne la forme du bras et avoir, entre guillemets, un plâtre à disposition. Et bien voilà. Ça va se passer par une méthode conventionnelle, bien entendu. Voilà, il y a énormément d'autres applications. Est-ce que ça intéresse les jeunes ? Est-ce qu'au sein de la spécialité mécanique, l'impression additive, c'est devenu quelque chose, un pilier de la spécialité ou une des technologies phares ? Alors une des technologies phares, je dirais que ça fait partie du pilier maintenant, des connaissances que je pense qu'on le doit acquérir. Moi, je suis responsable d'une unité d'enseignement qui est sur l'impression 3D, et la fabrication additive. Et cette année, on a, au lieu des 60-65 étudiants de d'habitude, on en a 84 qui suivent les enseignements dans cette unité d'enseignement. Donc il y a un certain engouement, oui, pour tout ce qui est nouveauté. Et bien voilà. Et puis si on veut en savoir plus, bien sûr, on va faire un tour à l'UTBM. Pourquoi pas, pendant les portes ouvertes du début de l'année prochaine. En janvier, on sera là. Et bien voilà, en janvier, rendez-vous dans les labos pour voir les travaux de Lucas. Merci Lucas. Allez, on arrive ici. Regardez, c'est un robot tout à fait exceptionnel que nous présente la doctorante, qui est bien connue, Fatima. Bonjour Fatima. Alors, aujourd'hui, ce robot, c'est Tiago. C'est un robot dont a fait l'acquisition l'UTBM. À quoi sert-il ? Donc ce robot, il sert au fait à effectuer des tâches un peu comme l'être humain, à partir de l'intelligence artificielle que nous développons. Alors, on voit que c'est un robot qui est dans un milieu ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cage, on n'est pas dans un site de production. Est-ce que ça veut dire que c'est le genre de robot serviciel qui va pouvoir nous être utile dans la vie de tous les jours ou même, pourquoi pas, dans l'industrie également ? Exactement. Donc nous, nous nous concentrons plutôt sur les robots serviciels pour l'aide de l'être humain et plus précisément pour l'aide des personnes âgées. Donc on essaye d'implémenter des tâches qui vont aider l'être humain plutôt que ça soit destiné à l'usine ou à la production. Oui. Alors des robots comme ça, c'est super intéressant. Aujourd'hui, tu les présentes aux enfants, mais ça doit être passionnant d'être élève ingénieur et de travailler dans la robotique. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un domaine qui est très intéressant en développement continu et il ne fait en fait qu'avoir des nouveautés au sein de la science de manière globale dans ce domaine, que ce soit la robotique ou les véhicules autonomes. Oui, parce que tu travailles ici, il faut le dire, sur les véhicules autonomes. À l'UTBM, on connaît bien, notamment à Montbéliard, pour développer des véhicules intelligents, autonomes, qui vont conduire seuls. Là aussi, ça avance de ce côté-là des étudiants qui travaillent sur le sujet à l'UTBM ? Exactement, parce qu'en fait, que ce soit le robot ou le véhicule, c'est des robots en fait. Donc tout ce qu'on développe pour l'aide à l'être humain ou pour la navigation autonome, ça peut être implémenté dans les deux plateformes, donc la plateforme robotique et véhicules autonomes, qui font partie du laboratoire CIAD de l'UTBM. Eh bien voilà, super, merci. Regarde, on voit la jeune fille là. Bonjour, ça va ? Eh bien voilà, peut-être une future ingénieure. Peut-être une future ingénieure ? Il te plaît le robot ? Ouais, on va la laisser un petit petit. Bonjour mademoiselle. Tu as fait le comment ? Tu es à quel âge ? Je m'appelle Clotilde, j'ai 11 ans. 11 ans, tu es alors. 11 ans, que je calcule bien, ça doit être du collège, peut-être de la cinquième ? Non, sixième. Sixième. Oh, dis-donc, tu es bien grande déjà. Pourquoi tu viens ici, toi, cet après-midi ? Qu'est-ce qui t'a fait pousser les portes du pavillon des sciences ? On vient visiter un peu, voir les expériences et rencontrer les ingénieurs. Qu'est-ce qui t'a plu ? Pour l'instant, on n'a pas tout visité, mais on a écouté plusieurs personnes et c'était intéressant. Mais je n'ai pas pour l'instant de préférence. Est-ce que la science, ça te plairait ? Bah oui. Et pourquoi faire ? Peut-être des progrès, pour plus tard, pour avancer. Ouais. Alors on dit souvent, ouais, c'est vrai qu'au collège, les maths, dur, dur. Les sciences, bof. Et puis au final, moi, quand je vois toutes les applications ici avec les robots, services des personnes âgées, les lunettes de réalité virtuelle, ben voilà, la session 4D, finalement, on se dit, ça peut être des projets passionnants pour peut-être une future élève ingénieure, non ? Oui. Ouais. Donc peut-être plus tard, dans quelques années, qui sait ? Oui, sûrement, peut-être. Allez, on te le souhaite. Bonne après-midi, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez, on poursuit ici du côté des robots avec Hassan. Salut Hassan. Salut Hassan. Ça va bien ? Hassan, qu'est-ce que tu veux me dire ? Si j'avais, allez. Si j'étais en première ou en terminale, et puis j'avais envie de travailler un petit peu à l'université de technologie Montbéliard, de devenir élève ingénieur, qu'est-ce que tu pourrais me dire pour m'intéresser à la robotique, à ce que tu présentes aujourd'hui ? Ce que je peux dire, c'est que la robotique, en fait, c'est pas quelque chose de compliqué, donc c'est un peu l'avenir et c'est pas compliqué. Et au niveau programmation robotique, il y en a toujours qui croient que c'est compliqué, parce que c'est comme l'informatique, mais c'est pas du tout ça. Donc, entre un développeur informatique et robotique, c'est pas du tout pareil. Donc, la robotique, c'est plus simple. Il y a quelques instructions à savoir, en fait. Après, on peut faire un programme. On a même des élèves de troisième qui viennent, ils arrivent à faire un programme sur un robot sans problème. Oui, là, on voit un robot, donc, calligraphe, qui arrive à écrire le prénom. Mets-toi, au sein de l'UTBM, pour quel type d'application sont utilisés tes robots, par exemple ? La première application, c'est déjà ce projet, en fait. On a le projet, là, il est fait par trois binômes d'étudiants. On a un binôme qui s'occupait de faire la programmation des trajectoires pour faire les lettres, comme de la calligraphie. Il y a un autre qui s'occupait de la conception et la fabrication mécanique de l'outil qui porte le stylo. Et le troisième, il s'occupe de la communication, de la communication informatique entre le PC et le robot. Eh bien, on va te laisser. On n'a pas énorme d'espace ici, je vous dis la vérité. Donc, on n'a pas ramené les robots qui jouent au foot. Mais ça, si vous venez aux portes ouvertes, vous les verrez, ces fameux robots joueurs de foot. Et puis également, des robots et des drones d'inspection, notamment pour les centrales électriques. Donc, vraiment des projets passionnants. On va poursuivre un peu. Venez du côté de quelque chose qui cartonne aussi ici, au pavillon des sciences, puisqu'il s'agit de la réalité virtuelle. Alors, vous connaissez forcément la réalité virtuelle. Ce sont ces lunettes qui sont en train d'être installées sur Monsieur. Avec Louis. Bonjour, Louis. La réalité virtuelle, en deux mots, c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, du coup, la réalité virtuelle, ça permet de tester différentes choses. Comme par exemple, l'application que je présente, où on peut tester différentes façons de faire pour essayer de dépolluer la planète. Et du coup, ça permet de vraiment mener des expériences scientifiques qui sont simulées. Alors, c'est un serious game. On va s'amuser aujourd'hui, vous le voyez. On va mettre les lunettes et puis on va essayer de réaliser un challenge pour sauver la planète. Mais la réalité virtuelle, toi, tu es étudiant en informatique et tu développes notamment autour, tu travailles autour de la réalité virtuelle. Pour quel type d'application ? Alors, personnellement, je n'ai pas encore commencé à développer sur de la réalité virtuelle. Mais ça peut être du coup ce genre d'application. Mais il peut y avoir vraiment différents types d'applications, comme mes collègues juste à côté qui développent des applications pour se déplacer sur la route et de façon sécurisée. Et notamment de la collecte de données pour après des voitures autonomes et intelligentes. Après, ça peut vraiment être vraiment pas mal de choses. Quand on entend parler de réalité virtuelle, beaucoup de gens pensent aux jeux vidéo, donc le divertissement, ce qui est très important également. Mais quand on regarde, quand je suis arrivée à l'UTBM et donc j'ai pu voir les différentes applications, on voit qu'il y a vraiment différentes parties de la réalité virtuelle. Il peut y avoir même d'autres matériaux qui peuvent servir, comme par exemple pour se déplacer sans non plus se déplacer dans son environnement physique et avec un rendu assez naturel. Ce qui permet de créer d'autres applications dans la vie courante. On sent la passion. On va faire un message à tous les gamers. Les gamers, rejoignez-nous, devenez développeurs et puis pourquoi pas. Oui, c'est ça ? Oui, clairement. Si vous êtes passionné de jeux vidéo ou de réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose qui doit se développer et même que ce soit de façon très sérieuse, comme par exemple le Serious Game que je présente, ou juste par pur divertissement. C'est quelque chose qui est recherché, notamment en lien avec tous les autres domaines de l'informatique, notamment l'intelligence artificielle ou ce genre de choses. ça permet de vraiment aider le monde d'aujourd'hui. Le message est passé pour les futurs ingénieurs de l'Université de Technologie de Bellefort-Montbélière. On te laisse retourner vers les lunettes. Merci beaucoup Louis, merci de ton aide. Et voilà, vous le voyez, ce jeune homme qui est en train de plonger dans les mondes fantastiques. Et on va tout simplement aller voir Sbarro. Bah oui, dehors avec le véhicule Sbarro. Regardez, on fait la route inverse vers le parcours Sbarro. Et voilà, on est arrivé, par transportation, juste à quelques mètres ici sur le parking, avec la Ternario ici, vous voyez le bolide un petit peu, en hommage aux 25 ans de l'UTBM, l'Université de Technologie de Bellefort-Montbélière, par l'école Esperalbaro, qui est l'une des premières écoles européennes de prototypeurs stylistes. Ce sont des étudiants qui vont venir nous rejoindre pour une année et pouvoir se former à la fois au design automobile, et également pouvoir développer ce prototype, notamment qu'ils ont produit pour les 25 ans de l'Université de Technologie de Bellefort-Montbélière. Bonjour, comment tu t'appelles ? Renaud. Renaud, toi tu es enseignant, formateur. A l'école Esperalbaro, oui. Alors, en deux mots, cette voiture ? Eh bien, on avait un concept, c'était pour fêter les 25 ans de l'UTBM et notre liaison avec les 15 ans de l'UTBM. On a fait une voiture 3 places, qui représente les 3 sites de l'Université, Bellefort, Sévenan et Montbélière. Et donc, la technologie, c'est l'électrique. On a pris, c'est un moteur Tesla et des batteries de Volkswagen ID.3. Et c'est les étudiants qui ont fait ça de mi-février à mi-juin cette année. Alors justement, les étudiants, j'imagine, ils en sont fiers. Pierre, qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école Esperalbaro ? Eh bien, depuis le moteur et les 4 roues, on va leur apprendre à créer tout le châssis tubulaire. Donc, ça va passer par de l'usinage, de la soudure, des plans techniques, etc. Et côté carrosserie, on va plus partir sur l'esthétique, faire une maquette à l'échelle 1K, une maquette à l'échelle 1, et ensuite réaliser toute la carrosserie en fibre de verre. Eh bien, voilà. Et au bout de cette année de formation, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces étudiants ? Eh bien, alors, ça va être selon leur parcours précédent de la formation. Ils peuvent s'orienter soit dans la compétition, dans l'automobile, voire même adapter les techniques apprises dans l'aviation, le nautique, etc. En fait, tout ce qui va être dans le prototype ou en liaison avec la fibre de verre. Eh bien, voilà. Merci beaucoup pour les explications. Toutes les infos, bien sûr, sur ce superbe site internet Espera Sbarro, pour venir rejoindre l'école. Et pourquoi pas participer à la production du prochain prototype. Et puis tenez, tiens, puisque vous êtes là, on va aller faire un petit tour. Et vous la connaissez forcément, cette voiture, puisque c'est la Zoé. C'est la Zoé autonome de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. Bonjour messieurs. Excusez-moi de vous déranger 30 secondes. Est-ce que vous voulez, ça vous intéresse d'essayer cette voiture qui conduit toute seule ? Ça vous fait peur ? Non, pas du tout, non. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture ? De toute façon, que ça me plaise ou pas, pour moi, c'est l'avenir. Et puis l'avenir, on ne peut pas les compte. Si on ne le fait pas, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Donc, il n'y a pas à avoir peur, de toute façon. Est-ce que vous connaissiez les ingénieurs qui vont... Tu rappelles-moi ton prénom ? Mohamed ? Oui, Mohamed. Est-ce que vous connaissiez les ingénieurs qui travaillent ici dans le Nord-Franche-Comté sur le véhicule ? Oui, je sais, parce que je suis curieux. Mais sinon, personnellement, je ne connais pas. Oui, il y a des sacrées compétences, je peux vous le dire. Et ça, on peut en être fier. Parce que, Mohamed, effectivement, toi, tu travailles depuis quelques années sur cette voiture qui est bardée de capteurs. On l'a dit, c'est une compétence qui est reconnue à l'international. Compétence locale qui est reconnue à l'international, l'Université de Technologie de Belle-Franche-Montbéliard. Qu'est-ce qu'on peut dire en deux mots sur ce véhicule et sur ce qu'on est capable de faire aujourd'hui ? Ce véhicule, en quelque sorte, représente les avancées du laboratoire CIA sur plusieurs dizaines d'années. Donc là, c'est un véhicule totalement autonome au niveau 5. Ça veut dire qu'on donne juste la destination qu'on veut. Et en fonction des réseaux routiers qui sont chargés sur le cerveau de la voiture, le véhicule lui-même arrive à calculer l'itinéraire optimal pour arriver à la destination. Donc là, comme vous voyez, le véhicule est doté de certains capteurs. Il y a des capteurs de type caméra pour percevoir toute l'information couleur. Donc le véhicule sera capable de détecter un feu rouge. Il y a aussi des capteurs de type LIDAR, c'est pour calculer la distance par rapport aux obstacles qu'on a dans l'environnement. Et après, nous, en tant que chercheurs dans l'IA, nous avons fait des algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent à imiter le comportement humain ou bien le raisonnement humain. Et donc là, vous voyez le... Pardon. On va s'installer, on va venir un petit peu ouvrir le cove. Venez, monsieur, je ne sais pas si on vous avait montré l'arrière du véhicule. C'est câblé, vous allez le voir. Il est rempli pour l'instant, mais après, il y aura tout un travail d'intégration à faire. Donc là, le PC de calcul reçoit toutes les informations des capteurs pour analyser son environnement, percevoir en quelque sorte son environnement. Et en fonction de la position actuelle du véhicule même, il va être capable de décider quelle est l'action à prendre en avenir. Et après, on voit ces consignes qui sont l'accélération, le freinage ou bien le volant au PC de contrôle de la voiture pour faire avancer le véhicule. Alors, on parle beaucoup de technologie. On parle de phase 5. Là, c'est une des phases les plus avancées. La commercialisation de ce type de véhicule autonome, est-ce qu'on arrive à le voir dans le temps ? Sûrement. Déjà, il y a des prototypes qui sont mis en place au grand public en Chine et aux Etats-Unis pour les robots taxis. Ici, en Europe, on voit un peu qu'il y a un problème de législation, qu'il faut que ce côté affaire avance un peu, parce qu'on ne peut pas faire ça sur des routes qui sont ouvertes pour l'instant. On ne fait ça que sur des routes fermées. Donc, ça reste des protocoles expérimentaux pour trouver la bonne configuration à mettre en place. Alors, deux questions rapides, et après, je m'en aurai terminé, parce que c'est un sujet qui est passionnant. La première, c'est l'Université de Technologie de Bellefort-Montrière, ce sont des sciences humaines également. Je sais que vous travaillez sur des aspects qui peuvent être intéressants, notamment l'aspect éthique, les piétons, comment réagissent les humains, comment vont interagir les humains, comment vont traverser, comment on va pouvoir travailler entre l'humain et la technologie. Ça, c'est le premier point de ta réponse. Et puis le deuxième, je voudrais que tu me donnes deux, trois mots pour un futur ingénieur qui sera intéressé pour venir développer la voiture autonome à tes côtés. Pour l'aspect humanité et éthique, nous, nous sommes des chercheurs quand même responsables dans ce domaine. Donc, on essaie vraiment que le véhicule soit capable de prendre les bonnes décisions. Et pour ça, on dote les véhicules déjà de bonne technologie en termes de capteurs pour détecter les obstacles avec une grosse distance, par exemple. Concernant la deuxième partie de la question, Donc, pour les ingénieurs, nous avons besoin des ingénieurs roboticiens, des ingénieurs en intégration, en design aussi, et des ingénieurs en intelligence artificielle. Donc, ça, c'est vraiment l'avenir des métiers d'ingénieurs, parce que tout sera robotisé et en intelligence artificielle après. Eh bien, voilà, monsieur, vous avez les réponses. On se retrouve dans quelques années, peut-être au volant, mais... Oh, j'aimerais bien. Allez, bonne visite, en tout cas. Merci, bonne visite, en tout cas, de la fête de la science. Vous l'avez vu aujourd'hui, tout ce week-end, à Montbéliard, ici, au pavillon des sciences, pour l'UTBM à délocaliser ses labos, véhicules autonomes, robotiques, intelligence artificielle, impression 3D. Bref, venez nous rendre visite. Et puis, n'oubliez pas, les portes ouvertes en début d'année pour en savoir plus. Salut et que vive la technologie, que vive l'UTBM.